bonjour du coup aujourd'hui ça va être ah tiens salut toi ça va c'est toi qui conduit aujourd'hui donc on nous avait demandé le comportement en côte et en descente donc du coup on va faire là il y a une belle grosse montée qui arrive d'accord il y a des fous vient de doubler sur une ligne blanche devant une autre voiture il y avait une troisième voie on l'a pas vu donc du coup là il y a une belle montée qui va se manifester dans peu de temps et on va en profiter pour regarder le comportement du régénérateur d'énergie il faut savoir que on avait vu une première fois que certains montaient à 55 60 km heure et je pense que c'est uniquement quand la batterie est full 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 là en l'occurrence on est à 64 km d'autonomie pour 74 75 annoncés donc on a passé les 90 % on est en dessous des 90 % donc la régène va fonctionner donc voilà donc là on est à 46 tiens c'est marrant je sais pas si on voit on doit en voir 46 on va regarder si on tient cette vitesse parce qu'on était très agrément surpris pour l'instant je pense que le moteur est bridé et qu'il pourrait aller peut-être aller chercher un peu plus haut dans le nombre de rotations donc c'est plutôt pas mal donc là on se rend compte que ça monte je sais pas vous mais pourtant ça monte donc là on n'est plus qu'à 45 ce qui a un peu sa vitesse logiquement je vais essayer de prendre le compteur en même temps mais je suis pas sûr qu'on joue avec la lumière excuse moi chérie j'en ai à 44 km heure mais ça monte plutôt pas mal tu peux surveiller le compteur chérie voilà si je suis droit je suis comme ça on voit bien par rapport à la voiture ça monte fort et puis on ne voyait pas l'éolienne il y a 10 secondes et en fait on est remonté à 45 on est remonté à 45 tu as enlèves ta tête chérie il faudrait que tu enlèves ta tête pour t'envoyer le compteur oui bah écoute j'en ai un peu besoin pour m'enlire c'est vrai et puis on va faire la même en descente on va faire le tour du rond-crain donc ça va durer une limite de plus on va dire je vais vous garder du coup ça m'évite de faire un montage donc là on n'a pas appuyé sur le frein pour donner la décélération on ne s'en sert quasiment jamais de la pédale de frein à part pour arrêter stopper la voiture à un feu ou la stationner sinon elle sert jamais en voiture électrique beaucoup de gens connaissent la conduite une pédale c'est même des petits challenges qu'on met en place voilà au taquet donc on est déjà à 45 je ne sais pas si on le voit ouais on le voit donc vous allez sentir je trouve ça pas super agréable je ne sais pas ce que tu en penses ça coûte un petit peu en fait on a l'impression qu'elle va hocter un petit peu et c'est la régénération en fait qui se bride à 45 46 donc là on est à 46 et voilà et c'est pas moi qui fait bouger la voiture vous en rendrez peut-être pas compte alors attendez je vais essayer de me caler moi j'amortis et là on le sent vraiment et là on le sent moins et là on le sent moins donc là elle est bloquée à 46 on va pas pouvoir décélérer et si tu lâches légèrement la pédale bah forcément voilà on va accélérer du coup donc ceux qui nous ont indiqué que le véhicule prenait 50 60 km heure c'est uniquement quand elle est à fond quand elle est chargée au dessus de 90% c'est bien la régénération qui va le frein moteur fonctionne vraiment bien c'est la régène qui va faire que la voiture ne dépassera pas les 45 il n'y a pas de notion de roue libre etc etc donc voilà et bien écoutez on a fini la descente on arrive sur le plat on vous souhaite une très bonne journée c'est toi qui fait la conclusion chérie à bientôt tout le monde et puis bah n'hésitez pas à aller sur la chaîne abonnez-vous et à très bientôt salut 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 salut